Dans la première vidéo, nous avons défini ce qu'est un trou noir et rappelé deux observations majeures qui montrent que, contrairement à la matière noire et à l'énergie noire, le trou noir n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Nous avons également exposé l'explication relativiste des trous noirs en soulignant deux difficultés. La théorie de la relativité explique mal ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir et elle explique peu comment de la lumière et a fortiori de la matière peuvent s'échapper d'un trou noir. Dans cette seconde vidéo, nous allons exposer les réponses qu'apportent la mécanique newtonienne et néo-newtonienne. Les trois objets conceptuels ne pouvaient pas être pensés en dehors de la relativité générale. C'est-à-dire, bien sûr, d'un point de vue newtonien, on peut faire des équivalents. Non, non, ce ne sont pas des équivalents. Les trous noirs peuvent tout à fait être pensés en dehors de la relativité. La preuve, d'un point de vue historique, les trous noirs ont été prévus dans le cadre de la mécanique newtonienne longtemps avant, environ 150 ans avant que l'idée ne soit reprise dans le cadre de la théorie de la relativité. Dès la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque de la Révolution française, Michel, puis Laplace, avait imaginé qu'un corps suffisamment massif pourrait empêcher le photon de quitter son astre. Mais l'explication corpusculaire de la lumière par newton a, au siècle suivant, laissé la place à l'explication ondulatoire de la diffusion lumineuse par Huygens. Cette idée qu'un astre puisse être suffisamment massif pour retenir les photons corpusculaires a alors été mise de côté. On peut même dire qu'elle a été oubliée jusqu'à nos jours. Reconnaissons aux relativistes que c'est eux qui ont eu l'idée d'appeler cet astre massif un trou noir, ce qui est quand même un peu plus vendeur auprès du grand public. Qu'en est-il de l'explication des propriétés du trou noir ? Dans le cadre de la mécanique newtonienne, il est facile de calculer le rayon de Schwarzschild. C'est le rayon en dessous duquel un photon ne peut pas s'échapper, ne peut pas se libérer de l'attraction de ce corps massif. On dit parfois que si on compressait le Soleil et la Terre suffisamment, ils pourraient eux aussi devenir des trous noirs. Le rayon du Soleil serait ramené à 3 km et celui de la Terre à 1 cm. Rien que ça. Mais contrairement à ce qui se dit parfois, ce n'est pas la forte densité qui fait le trou noir, mais c'est la quantité de matière dans un volume donné. La différence est subtile. Prenons deux exemples. La densité moyenne de Sagittarius A serait proche de celle de l'eau. Ce n'est pas là ce qu'on peut appeler une forte densité. Et la densité moyenne de M87 serait même plus faible que celle de l'air. Surprenant, non ? Mais la taille de ces deux trous noirs est tellement immense, gigantesque, pharaonique, qu'ils contiennent au final beaucoup de matière. Tellement de matière qu'ils peuvent finalement retenir les photons par gravité. Et à l'opposé, prenons la densité du noyau d'un neutron ou d'un proton. Noyau qui est 500 000 milliards de fois plus dense que l'eau. C'est peut-être la densité maximale de la matière. Faire de la Terre un trou noir signifierait qu'il faudrait la compresser avec des valeurs de densité des milliers de milliards de fois plus importantes que celles du noyau d'un neutron ou d'un proton. Je vous laisse calculer ce que ça donnerait par rapport à la densité de l'eau. C'est pourquoi dire que la Terre, ou même le Soleil, pourrait devenir des trous noirs est physiquement irréaliste, contrairement à ce qu'on entend ou lit parfois. Enfin, la théorie de la relativité explique la déviation des rayons lumineux autour des trous noirs. Mais la mécanique newtonienne également. La différence, c'est qu'avec la mécanique newtonienne, la déviation est deux fois plus faible, mais elle existe tout autant. Ainsi, dire que les trous noirs sont une preuve de la théorie de la relativité, c'est oublier un peu vite que le trou noir est d'abord une conséquence directe de la mécanique newtonienne, qui en explique en grande partie ses propriétés. Il y a quand même des points que la mécanique newtonienne explique plus ou moins bien, d'où ce complément avec la mécanique néo-newtonienne, cette dernière basée, rappelons-le, sur la masse inertielle variable. Le phénomène de précession du Périhélie est prévu par la mécanique newtonienne, mais dans une proportion moindre que ce qui serait observé. La théorie de la relativité explique cette valeur de précession, de rotation de la trajectoire. La mécanique néo-newtonienne l'explique aussi parfaitement. Vous pouvez visionner la vidéo sur la trajectoire de l'étoile S2 qui gravite autour de ce trou noir au centre de la galaxie. Il y a un autre phénomène mal expliqué par la mécanique newtonienne, c'est le phénomène de redshift, de variation de couleurs autour du trou noir. Là, il faut faire allèle à la mécanique néo-newtonienne avec une vitesse de la lumière qui n'est pas exactement constante. Pour ceux qui seraient intéressés, ils peuvent regarder la deuxième vidéo sur l'expérience de Michelson. Enfin, et surtout, comment expliquer qu'un trou noir puisse émettre des rejets de plasma et des jets de photons ? Je lance ici une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse que le trou noir serait un astre à très grande vitesse de rotation, comme peuvent l'être les quasars, et de ce fait de formes ellipsoïdes. Les hommes, en-delà du rayon de Schwarzschild, ne peuvent donc pas émettre de lumière, ok. Mais si les pôles sont en-dessous du rayon de Schwarzschild, du plasma et des photons pourraient alors se libérer à très grande vitesse de l'attraction gravitationnelle. Ce dernier point est pure hypothèse, j'en conviens. Mais c'est physiquement plus réaliste que d'imaginer la singularité infinie de la théorie de la relativité ou les trous de verre. Vous ne trouvez pas ? Et une fois n'est pas coutume, je vais laisser dire la conclusion de cette vidéo par des relativistes. Alors c'était prévu par la théorie de la relativité générale, mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Au départ, Einstein n'a pas vraiment accepté l'idée des trous noirs, mais comme il n'a pas accepté aussi au départ l'expansion de l'univers en fait. C'est-à-dire qu'il avait imaginé que l'univers était statique, et pour lui, des objets qui pouvaient exister tels que les trous noirs, c'était plus théorique que réel. Bien sûr, d'un point de vue newtonien, on peut faire des équivalents... Merci. 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 Merci.